Le début des années 70, c'est ça, les boîtes à chansons qu'il y avait dans le Vieux-Montréal, comme les Nelson Iroquois. C'était le plaisir d'aller se ramasser en gang dans une boîte à chansons, puis chanter les chansons québécoises de l'époque, Harmonium, Beaux-Dommages. Aussi, il y avait l'Iroquois en face, en face du Nelson. On pouvait aller voir les show-rock qui venaient d'outre-mer, comme les Beatles, les Stones, à tous les groupes américains et britanniques qui étaient pris en vidéo dans des stades aux États-Unis ou en Angleterre. On avait les films de shows qu'ils produisaient dans les autres pays. On pouvait aller à l'Iroquois les voir sur les écrans géants qui étaient, à l'époque, c'était bon. C'était des genres de petits films qu'ils mettaient sur l'écran géant. On voyait les artistes d'approche, on voyait les choses. C'est là que j'ai appris, j'ai commencé à aimer les boîtes à chansons et les places de Montréal. Ça a tout le temps été ma place. Je suis né sur le bord de l'eau, donc j'étais attiré par la fleuve. C'est pour ça que j'aimais aller passer mes soirées à Montréal. À la fin des boîtes de chansons, tout le monde s'est ramassé sur la plage au quartier. Avec des guitares, ça s'improvisait, il y a des drames. Ça faisait de la musique jusqu'à 4-5 heures du matin. C'était le bon temps. Maintenant, à cette heure, ça a changé. Les restaurants, les boîtes à chansons, la plupart des petites boîtes à chansons qu'il y avait dans le Montréal ont disparu. Pour faire place au restaurant. C'est un peu les années 70.